Bonjour, ici Diane Rioux, animatrice curieuse et ange immobilier. Vous savez, avec le temps en immobilier, on apprend beaucoup de choses. Il n'y a pas un cas pareil et puis on a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. C'est ce qu'on verra avec Olivier Lepage aujourd'hui, qui a plus de 140 transactions à son actif et qui a décidé de nous parler de l'achat d'un jumelé qui ne s'est pas nécessairement passé comme prévu, mais dont il a tiré vraiment plusieurs leçons. Donc, il a fait de nombreux flips dans sa carrière. Celui-là, ça ne s'est pas terminé nécessairement en flip, mais il va nous en parler. C'est très, très intéressant. La dame à Longueuil avait deux types d'avis sur la propriété et elle n'avait nulle part où aller par la suite. Sa mère était malade, elle habitait avec elle. Donc, toutes sortes de péripéties. Et à travers cette expérience-là, on va voir comment Olivier s'en est sorti, grandit, malgré la situation et les changements de plan, évidemment. Alors, vous trouverez plein de pépites. On vous invite à rester à l'écoute. Comme quoi, on ne peut pas faire tous les apprentissages dans la même acquisition. Alors, on est avec Olivier Lepage aujourd'hui. Salut, Olivier! Salut, Diane! Ça va super bien. J'avais très hâte de te parler parce que je sais que tu as fait plusieurs transactions. On parlait de 140 transactions, que ce soit des petites, des grosses, des flips, peu importe. Et tu as choisi de nous parler d'un cas intéressant. C'est un flip. Oui. Mais raconte-moi un peu l'histoire de ce deal-là, brièvement. L'histoire de ce deal-là, c'est un jumelé à Longueuil sur la rue Bagot, dans le secteur B. Pour ceux qui connaissent Longueuil un peu, il y a beaucoup de jumelés dans ce secteur-là. Puis c'est une dame qui était en difficulté. Donc, elle avait un avis de 60 jours et une hypothèque légale. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Ensuite de ça, je l'ai approché. L'approche n'était pas trop difficile dans ce cas-là parce qu'évidemment, la dame, elle s'en allait perdre la maison. Donc, elle n'avait pas vraiment d'issue. Donc, je suis arrivé au bon moment. Ensuite de ça, on a essayé de régler le problème. La difficulté, c'est que, d'un, elle n'avait nulle part où aller. Après, sa mère était dans la maison avec elle. Elle était malade. Donc, moi, je ne voulais pas nécessairement les mettre à la rue. Et ses dettes étaient quand même assez élevées par rapport au ratio prévaleur que, d'habitude, j'utilise. C'est-à-dire que, normalement, je vais jusqu'à maximum 70 %. Des fois, un peu plus, selon le timing dans l'année, qui est très important quand on achète, savoir quand est-ce qu'on revend. Et aussi, par rapport au marché ou l'emplacement. Parce qu'il y a des emplacements qui bougent plus vite que d'autres. Donc, si je sens que ça peut bouger plus vite, des fois, je peux m'étirer un petit peu dans le prix d'achat. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, c'était une maison ordinaire. C'est une transaction qui date d'il y a trois ans, deux ans et demi, trois ans. Donc, le marché n'était pas en feu comme il est en ce moment. C'était bien normal. Et si je ne me trompe pas, un petit peu, je l'ai acheté au milieu de l'été. Donc, c'est quand même un très mauvais timing. Puisque quand on achète au milieu de l'été, l'immobilier est quand même tranquille pendant l'été. Il y a une petite vague après ça qui reprend septembre, octobre, l'automne. Et puis après ça, la grosse majorité des transactions est au printemps. Comme ceux qui connaissent, si vous ne le savez pas, il y a les statistiques sur CHL, CIGM. Vous pouvez voir les statistiques mois par mois. C'est quoi les mois qui se vendent le plus? Puis timez vos flips avec ça, c'est important. Un petit hint en partant, comme ça. Gratis pour toi. Ça fait que c'est une transaction que j'ai achetée au milieu de l'été. Puis, il y avait quelques surprises qui ont sorti parce qu'il y avait, comme je disais, une hypothèque légale que finalement, elle a réussi à régler. Attends, il y avait l'hypothèque de la banque et j'ai oublié de mentionner tantôt aussi qu'il y avait une deuxième hypothèque privée et qu'il a fallu négocier. Parce que comme ça n'arrivait pas dans mes ratios, moi, j'ai appelé directement le prêteur privé pour lui dire « Bonjour, monsieur, madame X, prêteur privé. Je suis acheteur de cette maison-là. J'aimerais faire la transaction rapidement, régler le tout, mais ça ne fait pas dans les ratios. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une certaine négociation? » Super bon truc à faire. Les banques, oubliez ça. Ça ne se fait pas. C'est des machines. C'est un robot. Il n'y a pas moyen de bouger quoi que ce soit parce qu'évidemment, ils ont un protocole. C'est comme ça dans les grosses compagnies. Vous ne pouvez pas les bouger. Par contre, quand c'est des prêteurs privés, c'est des humains comme vous et moi, donc on peut les approcher et dire « Madame Pierre-Jean-Jacques, vous êtes dans une situation où il faut continuer les procédures, il faut avancer. Après ça, déposer la requête introductive d'instance à l'encore, demander la saisie, puis ça va des fois à six à huit mois plus tard, plus les frais de possession, puis revente. Les prêteurs privés, ça ne les intéresse pas nécessairement. Il dépend de chacun. Il y en a… De faire tout ce processus-là, puis il y a des frais supplémentaires qui s'ajoutent et qui ne retrouveront probablement jamais. Exact. Donc, couper dans ces frais-là, c'est-à-dire payer ces frais-là ou les couper d'avance puis vendre un petit peu moins cher, souvent ça revient au même, mais ils récupèrent leur capital plus vite, donc c'est intéressant. Bémol, certains prêteurs vont prêter pour récupérer par la suite, donc eux, il n'y aura pas de place, mais ça vaut la peine d'essayer quand c'est un prêteur privé, comme moi j'ai fait. Ça s'est donné que c'est un prêteur qui ne voulait pas du tout la maison, donc elle était ouverte à négocier. Donc, j'ai réussi à baisser le prix, si je ne me trompe pas, ça fait quand même un bout de temps, à peu près 5 000. Puis, la propriétaire elle-même, qui est la première fois que ça m'est arrivé et la seule fois que c'est arrivé de ma vie, c'est qu'elle a accepté de quitter avec une dette de 4 000. OK. Donc, au final, ça s'est retrouvé que moi, j'ai payé 4 000 de plus, la propriétaire a payé 4 000 et la prêteur privée a baissé de 5 000. Ça fait que tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que ça a fait fonctionner la transaction. Puis, en tout cas, la transaction était faite, j'ai fini par acheter l'immeuble. Dans ce cas-là, OK, c'est une des rares transactions que j'ai faites à mon nom personnel parce que j'ai eu un financement de la banque. Donc, là, j'ai coordonné la vente de ma maison que j'avais à Chambly à l'époque. J'ai vendu ma maison et j'ai coordonné l'achat de cette maison-là tout de suite après. Donc, j'ai récupéré l'argent de ma maison, je l'ai mis en mise de fonds sur l'autre. Puis, la banque a accepté de prendre mon hypothèque puis de la transférer sur l'autre. Ça fait que pour moi, c'était génial. C'est un autre point aussi qui a fait fonctionner la transaction parce que prêt privé, ça coûte beaucoup plus cher. Là, prêt bancaire, OK, j'ai un peu plus de marge de manœuvre. Donc, j'ai réussi à acheter la maison avec un prêt bancaire que j'ai coordonné rapidement. Et la dame qui était là, comme je disais tantôt, elle, elle ne voulait pas nécessairement quitter. Donc, moi, je ne voulais pas la mettre dehors parce qu'elle était avec sa mère malade, situation délicate. Elle venait d'accepter de payer 4 000, tout ça. Je me suis fait comme, OK, je vais accepter que tu restes dans l'immeuble. Deuxième leçon, apprendre de ça. Suggestion de moi-même. Dans un cas extrême comme celui-là, ce n'est pas la fin du monde de laisser la personne là. Je vous garantis qu'à 100 % des cas où est-ce que vous n'avez pas de levier sur la personne qui est en 60 jours et que vous laissez dans la maison, si vous n'avez pas de levier, vous allez avoir des problèmes. C'est automatique dans 100 % des cas. Donc, suggestion ou leçon à apprendre de ça, c'est que ça prend un levier. Ça peut être un levier financier. Exemple, un dépôt chez une lotère d'un certain montant qui va garantir qu'elle va garder la propriété en bon état et qui va garantir qu'elle va quitter au moment que vous en avez besoin qu'elle quitte. Parce que là, tu t'étais entendue avec elle verbalement puis finalement, ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé. C'est là que j'allais en venir exactement. Diane, tu as vu ça d'avance. C'est exactement là que j'allais en venir. En fait, c'est que quand... En fait, elle est restée dans la propriété, quoi? Je pense qu'elle est restée 6 ou 7 mois. Les 5 premiers mois, tout allait bien, elle payait. J'ai dit que c'est 1000 pièces par mois. Elle m'a payé les 1000 pièces par mois pendant 5 mois. C'était une location à ce moment-là. Vous louez un logement? J'ai reviré en location où il y en a fait parce que je n'allais pas la laisser dans la maison gratuitement. Moi, ça me coûtait. J'ai dit que ça allait être 1000 pièces par mois. Parfait, ça couvrait mes frais jusqu'au 5e mois. En fait, jusqu'au 6e mois. 6e mois, elle n'a pas payé. Tu t'appelles. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, OK, je vais te payer. Je vais te payer la semaine prochaine. Tu t'appelles la semaine prochaine? OK, je vais te payer l'autre semaine d'après. L'autre semaine d'après, qu'est-ce qui arrive? Ah bien, finalement, je vais déménager. Puis là, repousse, repousse, repousse. Finalement, je ne suis plus là, parti. Je viens de perdre un mois de loyer. Puis là, la maison est vide. Fait que là, oh shit. Je me retrouve avec une maison vide qu'il faut que je supporte puis là, il faut que je mette à vendre. Par contre, j'assume totalement mon erreur là-dedans. Je l'assume. Puis j'ai appris la leçon. C'est que moi, personnellement, j'étais tout seul dans cette transaction-là. Ce qui fait en sorte que je ne devais rien à personne. Tu as pris le risque. Tu as assumé le risque. C'est un peu mon défaut. Je sais, j'étais moins motivé. Je n'étais pas redevant envers personne. Fait que j'aurais dû mettre la maison à vendre beaucoup plus tôt pour que, pendant que la dame était dans la maison, pendant qu'elle était dans la maison, parfait, elle a su mes dépenses. Puis moi, je la mets à vendre. Ensuite de ça, je réussis à la vendre puis elle réussit de coordonner, dans le fond, le moment qu'elle quitte et le moment où est-ce que moi, je vends. Chose que je n'ai pas faite. J'ai procrastiné beaucoup. Puis je me suis retrouvé devant une maison vide que j'ai dû supporter pendant trois mois. Puis maison vide égale maison moins attrayante parce que souvent, on voit les coins de murs, on voit tous les petits défauts. Fait que les... Tu sais, les propriétaires... Pas les propriétaires, mais les acheteurs, souvent, ils ne voient pas nécessairement visuellement où est-ce qu'ils mettent leur meuble puis tout ça. Fait que par expérience, les gens vont mettre moins sur l'offre si les maisons ne sont pas meublées. De là, la valeur de stager ou d'avoir la personne qui habite dedans puis de vendre pendant qu'elle est dedans. Exact, exact. Mais Olivier, on va se le dire, là, si on n'en fait pas d'erreur, on ne devient pas meilleur. Absolument. Ça t'aura au moins permis de savoir ça. Donc là, elle quitte, finit par quitter, tu finis par mettre la maison en vente. Tu gardes la maison encore longtemps en vente comme ça? J'ai gardé la maison en... Ça a pris, si je ne me trompe pas, trois mois et demi, quatre mois. En fait, je l'ai mis en vente. Ça a pris peut-être deux mois et demi avant d'avoir une offre d'achat acceptable. Puis un mois après, on était chez le notaire. Tu sais, qui donnait... Écoute, moi, il faisait froid, je me rappelle, quand on était chez le notaire. Ça fait que je pense que c'était octobre-novembre, l'année d'après 2017. Ça fait que je ne l'ai possédé comme beaucoup trop longtemps, pas rien. Puis aujourd'hui, c'est peut-être différent parce que le marché augmente. Tu sais, mais en 2016-2017, le marché n'augmentait pas du tout, du tout. Ou peut-être 1 %, c'était chanceux pour les unis familiales. Ça fait que je n'ai pas fait vraiment de capitalisation ni d'augmentation de valeur. Ça fait que j'ai gardé vraiment trop longtemps, celle-là. Donc, super important d'avoir un plan de sortie d'avance et de le mettre en application aussi, qui était mon manque. Ça fait que... C'est ce qui est arrivé dans cette transaction-là. Puis écoute, même au moment de la vente, bon, il n'y avait plus personne, tout ça. Ça fait que, bon, à l'inspection, ils ont découvert 3-4 affaires. Ils ont voulu m'en négocier. Ça fait que le prix a baissé un petit peu. Je me retrouve chez le notaire. Qu'est-ce qui se passe chez le notaire? Il y a encore une hypothèque chez le notaire qui n'a pas été quittancée de l'autre d'avant. Donc, elle, la dame. Ça fait que là, problème de notaire là-dedans. Elle, elle n'avait pas quittancé l'ancienne hypothèque. Puis il a fallu, j'appelle à la chambre des notaires parce que la notaire, elle n'était plus notaire. Ça fait que je n'étais capable de la retrouver. Elle n'a pas fait ma quittance. Ça fait que moi, c'était 750 pièces dans le vide parce qu'il n'y a personne qui n'en sait rien. Ça fait que heureusement, c'était une faute de notaire. Ça fait que la chambre des notaires a payé pour ma quittance. Sachez-le, si jamais vous êtes pris avec la même chose, ce qui est quand même particulier, mais il faut le savoir que si un notaire doit faire une quittance et qu'il ne l'a pas faite, la chambre des notaires va vous dédommager et va vous payer pour la quittance. Donc, il a fallu délayer, par exemple. Ça a pris trois semaines de plus. Donc, moi, je vais supporter la maison trois semaines de plus en novembre qui faisait frette avec l'électricité. Quand tu dis délayer, c'est le temps qui augmente. C'est qu'il a fallu délayer, pour être précis, repousser le notaire de trois semaines à cause du problème de quittance. OK. Et ça, la chambre des notaires ne m'a pas dédommagée pour l'électricité que j'ai payée et l'hypothèque de plus. Non. Ça fait que tout ça pour dire qu'en bout de ligne, j'ai quand même perdu de l'argent à cause de tout ça. Au final, j'ai quand même fait un petit peu d'argent avec ça. Si je ne me trompe pas, j'ai fait à peu près 15 000, qui n'est vraiment pas faramineux. Surtout pour une maison que tu gardes aussi longtemps que ça. En fait, c'est pratiquement ridicule comme profit. C'est un an au total que tu l'as gardé. J'ai gardé un petit peu plus qu'un an même. Ça fait que... Mais tu sais, ça n'a pas de capitalisation, rien. Tu as les pièces à moi. On met les pièces à moi, Olivier. Non, non. Écoute, c'est vraiment hauteux, mais je ne me le cache pas. Je suis vraiment responsable de ça. C'est d'ailleurs pour ça. Autre leçon que j'ai apprise là-dedans, c'est je me connais maintenant et je sais que si je suis seul dans une transaction, tu as tendance à négliger un peu ou à procrastiner. Donc, j'essaie de me mettre le plus souvent possible en équipe. Ah, c'est bon ça! Pourquoi je fais ça en équipe? Si j'ai un investisseur ou si j'ai quelqu'un d'autre d'impliquer là-dedans, moi, je ne suis pas du tout, du tout, à ce côté sur les détails. Ça ne fait vraiment pas partie de ma personnalité. Je ne suis pas analyste du tout, du tout. Donc, après, ça va sur le coin du bureau, je suis content que ce soit une grosse pile et que je me fâche et que je passe à travers. Donc, avoir quelqu'un analytique qui s'occupe un peu de ce côté-là, c'est un gros plus ou au moins avoir, exemple, un prêteur, un investisseur ou quelqu'un comme ça qui, lui, est redevant. Il veut de la rentabilité, il veut quelque chose. Donc, moi, je dois me forcer d'y donner une rentabilité ou sinon, je vais le payer par mois. Fait qu'à chaque mois, je vais faire un gros chèque d'intérêt. Fait que je suis mieux de la vendre, celle-là. Donc, c'est un bon incitatif. Fait que ça, c'est le côté positif d'avoir un investisseur ou d'avoir un prêteur privé. C'est que, tu sais, entre guillemets, ça te met un gun sur la tente puis ça te pousse à rentabiliser le plus possible ton flip. Exact, parce que tu dois rendre des comptes. Exact. Puis, c'est dans ton intérêt aussi. Tout le monde veut que ce soit le plus payant possible. Oui, absolument. Exact. Dans ce cas-là, j'ai découvert que j'ai négligé un petit peu quand j'étais tout seul. Donc, le faire en équipe, c'était beaucoup mieux. Donc, maintenant, pratiquement 90 % des transactions que je fais, je les fais en équipe. Même plus que ça. Juste pour être sûr que je mets les efforts nécessaires pour que ça aille le plus vite possible. Puis, de l'autre côté aussi, c'est ce pourquoi je suis rendu que je fais des flips aussi rentables. C'est parce que je suis tout le temps sous la pression puis j'ai développé un système pour être vraiment systématique puis être ordonné puis le mettre en vente le plus vite possible puis au meilleur timing possible pour qu'on ait une meilleure rentabilité possible. Exact. Exact. C'est très important. c'est une des bases d'ailleurs dans les flips. Toi, Olivier, ça fait comme 11 ans que tu es dans l'immobilier. Au départ, est-ce que tu avais suivi des formations ou tu t'es lancé dans le vide sans parachute? Je me suis lancé dans le vide sans parachute parce qu'il y a 11 ans, à part le club immobilier, il n'y avait rien. Donc, il y avait les commerciales dans les postes anglais le soir qui disaient achète sans mise de fonds, t'es les commerciales anglais que je voyais souvent passer puis tu sais, j'avais toujours la piqueur de l'immobilier dans le sens que c'est quelque chose qui m'intéressait mais que je ne savais pas trop comment aborder jusqu'au jour que là, j'ai décidé d'aller là-dedans puis la seule formation que j'ai faite, c'est une formation de courtier immobilier. Ah oui! Tu sais, en tant que formation en classe, c'est la seule chose que j'ai faite, c'est une formation de courtier immobilier. J'ai été courtier pendant 6 ans et quand j'ai commencé, j'ai travaillé aussi dans la rénovation. Ça fait que ça, c'était super bon pour la construction. Ça m'a vraiment permis d'apprendre tout ce qui est construction, réglementation. Je sais comment installer un bain, la céramique, de la plomberie, de l'électricité, dans quel sens peinturer, comment installer une marche. Tout ça, je le sais. Il y a un sens pour peinturer. Oui. Ah oui! Oui. Quand tu parles à des peintres, ils vont te le dire, il faut que tu peintures dans le sens du soleil. Ah, c'est bon! Dans ce sens-là, il faut que tu peintures dans le même sens, sinon tes coups de rouleau, ils t'arrêtent ça. Oui, exact. Si tu vois un peintre qui ne peinture pas dans le sens du soleil, pose-toi des questions! Pose-toi des questions! Ah, bien, dans le fond, mais ça aussi, ça t'a permis de faire des apprentissages au fur et à mesure. Mais au moins, t'as osé, tu l'as fait. T'as pas resté dans ton salon à attendre. Parce que je pense qu'ils démarquent le plus les gens qui vont réussir, des gens qui ne réussiront pas. C'est juste ça. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont fait énormément de formations, probablement beaucoup plus que moi. En fait, je ne suis pas dur à battre. Ils ont fait plus de formations que moi. Ils connaissent toutes, toutes, toutes la matière. Ils ont très, très peu, mis en application. Donc, il y a quand même une discotomie entre l'application et l'action. C'est ce qui fait en sorte qu'ils réussissent à vendre des formations ou autre. Mais c'est vraiment dans l'action que tu apprends. Parce que même si tu sais ou tu maîtrises la théorie dans l'action, c'est pas toujours dans l'ordre, dans le même ordre que ça se passe. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à côté parce qu'il n'y a pas une transaction pareille. Puis ça, n'importe quel courtier qui a fait des milliers de transactions vont vous dire la même chose. Il n'y a pas une transaction pareille. La maison, elle a des particularités. Le propriétaire a des particularités. Les titres en ont. Moi, toi, tout le monde, les gens impliqués là-dedans ont leur particularité. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas une transaction pareille. Donc, il y a toujours, toujours, toujours quelque chose de nouveau là-dedans. Est-ce que tu dirais, Olivier, que malgré tes 140 transactions, tu apprends encore des choses quand tu arrives les dossiers, par exemple? Absolument, absolument, tout le temps. Chaque transaction, il y a quelque chose, tout le temps. Comme, pour faire une parenthèse, là, j'ai une offre d'achat sur une maison qui a, il y a une fournaise à l'huile, une vieille fournaise à l'huile avec la tinque et tout. Et puis, ça a suinté un petit peu, tu sais, le bout où est-ce qu'il y a le filtre là, en avant de la fournaise, il y a le petit tuyau, il y a le filtre, puis là, il y a le brûleur. Mais là, ça a suinté un petit peu, fait que ça a fait une tâche d'huile en bas sur le sol. Fait que là, ah, bon, ça y est, il faut apprendre ses tâches d'huile, il faut apprendre sur la contamination, il faut apprendre sur comment décontaminer, qu'est-ce qu'il faut faire, combien ça va coûter. Fait que là, je suis là-dedans en ce moment-là. Oui, parce qu'on ne peut pas faire tous les apprentissages dans une transaction, c'est quasiment, c'est impossible. Même si on se dit, mon Dieu, j'ai appris telle affaire, j'ai appris telle chose, bon, j'ai découvert telle affaire, la prochaine transaction, la suivante, il y aura d'autres choses à apprendre et encore et encore. Absolument, absolument. Même si ce n'est pas nécessairement à propos de l'immobilier ou des transactions, précisément, il y a quand même toujours, toujours de la matière, puis plus que t'en sais, puis plus que tu te rencontres, tu ne connais rien. Je sais que c'est cliché comme façon de dire, mais encore, en ce moment, je suis comme, il faudrait que j'apprends plus sur la vente, parce que là, si j'arrive à mieux vendre, peut-être que je vais faire plus de transactions. Je devrais apprendre plus sur le marketing, les médias sociaux, je vais faire des podcasts aussi, là aussi, je ne peux pas apprendre dans le multiplique. Ça ne finit plus. Là, tu te rencontres, tu ne connais rien parce qu'il y a tellement de choses. C'est incroyable. donc, garder l'esprit ouvert, super important. Quand est-ce qu'il écoutait ça, garder l'esprit ouvert à toujours, toujours, toujours apprendre. Toujours être en mode apprentissage parce qu'il y en a beaucoup à apprendre. Puis si vous n'êtes pas en train d'apprendre, d'ailleurs, vous êtes comme une plante, si la plante n'est pas en train de grossir, vous êtes en train de mourir. Si vous n'êtes pas en train d'apprendre puis de croître, vous êtes en train de mourir. Fait que choisissez, c'est la loi de la nature, je n'ai rien inventé. Puis qu'on n'est peut-être pas au bon endroit aussi, ça se peut. Oui, et même le marché évolue. C'est une autre affaire, ça aussi, le marché évolue. Puis là, le marché a différentes phases. C'est important de connaître qu'on est où dans la phase? En ce moment, on est dans un marché de vendeurs qui s'en va vers le sommet. Il faut le savoir, c'est pour se timer, pour s'ajuster au marché. Oui. Je trouvais ça intéressant, Olivier, ce que tu disais tantôt par rapport au timing dans l'année. Oui. Pour les gens qui font du flip, ils n'ont pas toujours ce réflexe-là, en tout cas, les nouveaux flippers, ils n'ont pas toujours ce réflexe-là de se dire, oui, mais là, si j'achète, c'est le moment de l'année, je fais l'aréno, je revends, ils n'ont pas nécessairement, ils pensent qu'on peut acheter n'importe quand puis on va avoir le même délai de vente. Non. Très bon point, très bon point. En effet, comme je disais tantôt, il y a des vagues dans l'année où est-ce qu'il y a plus d'acheteurs. Ça ne veut pas dire que vous ne vendrez pas au mois de décembre ou au mois de juillet, mais c'est des périodes qui sont plus tranquilles en général. Donc, moi, par rapport à ça, ce que je me dis, c'est quand je fais la planification d'un flip et que je dois calculer les dépenses, si, exemple, j'achète une propriété au mois de juillet, si je ne suis pas capable de la mettre sur le marché avant septembre, je considère que je vais la vendre au mois de février, l'année d'après. Donc, là, ça me donne sept, huit mois. Donc, il faut que je calcule dans mes dépenses huit mois de possession versus si je l'achète, exemple, au mois de février puis là, je la mets à vendre au mois de mars, avril, je la mets à vendre au mois d'avril, tout de suite, elle va partir. Donc là, je vais calculer quatre mois de possession. Mais tu ne t'empêcheras pas nécessairement, Olivier, d'acheter la maison en juillet parce que tu vas avoir plus de coûts de possession. Il ne faut jamais s'empêcher d'acheter une maison. Non, il ne faut jamais s'empêcher d'acheter une maison. C'est un bon point que tu mentionnes, en effet. Il faut juste estimer. C'est juste une question de coût. Peu importe ce qu'est la maison. La seule chose qui n'est pas une question de coût, c'est le propriétaire. Il faut dealer avec ça. Mais sinon, la maison en tant que telle, pour la rénover, la réparer, la switcher, les fondations, le toit, les fenêtres, peu importe c'est quoi le problème. C'est juste une question d'argent. Combien de temps tu vas la posséder? Ça va me coûter plus cher, moins cher, peu importe. Il faut juste gauger ça comme il faut pour que ton offre soit en conséquence de tout ça. Jamais s'empêcher d'acheter pour un problème. D'ailleurs, on achète et on trouve des bons prix parce qu'on achète un problème. C'est simple de même. Plus que le problème est gros, plus qu'on va avoir du poids pour négocier. Tu parlais tantôt que tu ajustais ton RPV tout dépendant du timing dans l'année. Je trouvais ça intéressant. Tu vas avoir donc un RPV moins élevé si tu penses que tu vas la détenir plus longtemps. Exact. Je ne pourrais pas dire un chiffre précis mais ce que je vais faire c'est que, exemple, ma moyenne est 70 %. Le maximum moyen est 70 %. Par contre, comme je l'aimais tantôt, exemple, j'achète une maison au mois de janvier, une enterre au mois de janvier ou fin décembre. Là, je sais que j'en ai vendu une qu'on a acheté mi-décembre et on a vendu le 1er avril. Là, on est le 1er mai. Je ne suis pas à mes jours un petit peu. On a acheté mi-décembre et on a vendu le 1er mai. C'est cinq mois de procession. Rénovation inclue là-dedans. D'habitude, les rénovations, ça repousse, ça prend un peu plus de temps pour faire un calcul rapide pour vous donner une estimation. Si je ne fais pas de réno, je calcule entre 4 et 6 mois. Si je fais de la réno, je calcule entre 6 et 8 mois. Si c'est une propriété qui est plus grosse, un plexe ou des choses comme ça, je calcule 9 à 12 mois. OK. En termes de détention? Exactement. En termes de détention, puis ça, en fait, j'y vais toujours au pire. C'est-à-dire, si il y a réno, c'est 8 mois. Si c'est un gros, ça va être 12 mois. Comme ça, je m'assure qu'en faisant mon scénario le plus pessimiste possible, valeur marchande, pas trop haute, puis hop, je la baisse un petit peu, puis je mets un petit peu plus de possession, puis j'arrondis mes coûts de rénovation toujours à la hausse, puis en plus, je mets un budget surprise. Tout ça mis ensemble, ça permet de couvrir les imprévus qui arrivent tout le temps de nous autres. On s'entend que des imprévus, il y en arrive dans 100 % des cas. Et souvent, les scénarios pessimistes sont très proches du scénario réaliste. Parce que, tu sais, je vois d'autres investisseurs, des fois, ils font comme, scénario optimiste, scénario réaliste, scénario pessimiste. Comme, c'est juste un scénario pessimiste. Les deux autres, ils n'y arriveront jamais. C'est scénario pessimiste ou très, 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 très proche. OK. Il n'y a jamais une fois que, excuse-moi, je ne dirais pas qu'il n'y a jamais une fois parce que c'est arrivé que c'était proche d'un scénario optimiste que je ne fais pas. Mais dans le sens que, si, exemple, tu achètes une maison, là, tu dis, parfait, le scénario pessimiste, c'est-à-dire la pire affaire qui peut arriver, c'est terrible, je ne suis pas qu'à le vendre, ça me prend neuf mois pour vendre, mais au bout de neuf mois, je couvre toutes mes dépenses, je fais 20 000 net ou 25 000 net. Si c'est ça, le pire scénario, puis si toi, tu es capable de supporter le pire scénario, n'importe quoi qui arrive de mieux, ça va être du bonus, ça va être du gravy. Ça fait que c'est parfait. Puis des fois, ça arrive, mettons que neuf fois sur dix, ça arrive dans le scénario pessimiste, puis une fois sur dix, ça arrive dans le scénario optimiste, puis là, tu es content, mais ça aussi, c'est une question de timing. Exemple, tu mets ta maison à vendre là au mois d'avril, être un petit peu rénové, c'est sûr que ça va partir comme un pain chaud puis tu risques d'avoir une surenchère parce que le marché est en feu comme en ce moment. Il ne faut juste pas spéculer sur un marché. Il faut prendre la valeur aujourd'hui et dire, OK, ça vaut ça aujourd'hui, moi, je vais l'acheter tel prix. Si le marché apprécie pendant ce temps-là, c'est du bonus. Exact. Moi, je ne mise pas, je ne spécule pas et je ne mise pas sur l'appréciation du marché parce que c'est un élément qu'on ne peut pas contrôler. Exact. Puis dans le fond, ce que tu dis, c'est bon, on n'a simplement qu'à être conservateur dans nos prévisions, dans notre planification puis ça va être pas mal ça ou mieux dans le fond. Ça fait qu'on est mieux d'y aller comme ça. Dis-moi, tu avais choisi de nous parler de ce cas-là qui est un jumelé à longueuil parce qu'il y avait plusieurs particularités, mais c'est que ces particularités-là t'ont appris des choses. Donc, tu as tiré plusieurs, plusieurs leçons. T'as-tu des conseils à donner à des gens qui flippent? Ce ne seraient pas les meilleurs conseils qu'on pourrait donner à quelqu'un qui flippe? Les meilleurs conseils que je peux donner, si on peut parler, mettons, de planification. Moi, ce qui m'aide le plus, c'est d'avoir un système pour planifier. C'est-à-dire, ce que là, maintenant, je le fais avec d'autres personnes, j'arrive avec un système. Donc, j'ai mon calculateur, mes planifications, mes évaluations, mes comparables, ici, ça. Puis, les autres le font aussi. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il faut prévoir, évaluer et respecter ça à la lettre. Évidemment, il y a des imprévus, mais c'est super important de planifier, 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 puisque, comme je disais tantôt, plus qu'un flip est rapide, puis plus qu'on le fait rapidement, mieux, plus que c'est rentable. Si vous en faites un, deux ou trois par année, ça vaut la peine de les maximiser, ces deals-là. C'est bien de les maximiser puisque vous en faites juste un, deux ou trois. Moi, j'en fais à plus grande échelle, donc moi, c'est une question beaucoup plus de temps que de rentabiliser à 100 % la propriété. Si je peux vendre la propriété deux mois plus vite, mais que je fais 5 000 de mois, je vais le faire sans hésiter puisque si je récupère mon argent plus vite, je paye les prêteurs, les investisseurs plus vite, eux, ils ont de meilleures rentabilités, ils sont fous comme un balai, ils veulent me reprêter. Moi, je récupère mon argent que je peux remettre dans un autre deal plus vite. Je vais donner un exemple en chiffres. Si on a 300 000 qui est presque la valeur de la maison moyenne, si on a 300 000 et qu'on réussit à faire deux flips dans l'année, donc on achète et on revend une maison qui vaut 300 000 et qu'à chaque fois, ça vous fait faire 30 000. Ça veut dire qu'au bout de l'année, vous avez fait 60 000. Si vous faites avec le même 300 000, on n'a pas inventé d'argent, on prend le même 300 000, mais on réussit à faire trois deals, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 60 000, vous allez avoir 90 000. C'est énorme comme rentabilité. Ça fait beaucoup plus d'argent dans vos poches et ça change toute la game. Fait que toi, tu axes beaucoup plus sur le volume que... Oui, exact. Même si, exemple, on faisait 5 000 de moins pour illustrer ce que je disais tantôt, on fait 3 fois 25 qui fait 75 au lieu de 60. Exact. On comprend. Encore plus rentable, pareil. OK. C'est génial. Donc, planification, les calculateurs, tout ça, sans tenir à ça, on laisse faire les temps qu'à faire. Planification des rénovations. Si vous allez dans les rénovations, OK, allez-y de façon médiculeuse et avec une super planification. Autant une planification des délais. Donc, c'est sûr qu'il faut maîtriser un petit peu le sujet, mais il y a moyen de le faire. Ce n'est pas très, très compliqué. Mais maîtriser les délais. Qui va faire quoi quand? C'est quoi l'ordre des choses? Qui il faut qui rentre en premier? Après ça, qui rentre en deuxième, troisième, quatrième? Les programmer d'avance. de savoir le prix que ça va coûter qu'ils rentrent là et de s'assurer qu'ils vont être là quand tu le demandes et que ça soit fait vite, quitte à ce qu'il soit plus de gars qui travaillent en même temps et que ça coûte un petit peu plus cher, mais que ça soit fait plus vite. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Donc, planification. Après, c'est quoi le must qu'un flipper devrait avoir ou prendre en considération? Ah, c'est bon ça! Je te dirais que c'est super important de faire la différence entre l'immobilier et le marketing. Où est-ce que je vais en venir avec ça? Oli, de quoi tu parles? Je m'explique. L'immobilier, c'est la minute que tu passes chez le notaire, là, tu fais de l'immobilier. Donc, tu as acheté une maison, tu embarques dans la maison, tu fais de la construction, de la rénovation, tu fais de la mise en marché, de la vente, whatever. Et en fait, même la vente, c'est du marketing. Oui. Au début, tu as de la prospection, trouver un deal, c'est du marketing. Après, mise en vente, visite, négociation, offre d'achat, c'est du marketing. Donc, il y a une grosse partie de la job qui est du marketing. Donc, c'est bon d'en savoir un petit peu sur le marketing. La vente aussi, évidemment, c'est un petit peu relié à ça, mais marketing dans le sens où est-ce que, quels outils ça vous prend pour trouver un aubaine, pour trouver une opportunité, pour trouver quelqu'un qui a un problème à régler. Qu'est-ce que ça prend? Où est-ce qu'il faut chercher? Comment il faut se prendre? Comment il faut calculer? C'est quoi un deal? C'est quoi qui n'est pas un deal? Après ça, le concrétiser, que ce soit de façon simple ou de façon créative. Puis après ça, la mise en vente, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est payant? En fait, c'est, my God, même pour les rénovations. Qu'est-ce qui est payant? Qu'est-ce qui va me rapporter le plus pour mon argent? Comment il faut que je la mise en vente? Je stage-tu? Je stage-tu pas? Le courtier est important aussi. Comment il va la mettre en vente? Tu sais, moi, je dis quasiment quoi faire au courtier. Là, au courtier, tu vas lister tel jour et après ça, tu vas faire venir le monde tel jour puis tel jour, telle affaire. Donc, les bons courtiers savent c'est quoi cette formule-là, la formule des surenchères. Les bons courtiers, ils savent comment ça fonctionne. Donc, si vous en avez un bon, c'est correct. Ils veulent savoir. Mais s'ils ne le savent pas, c'est bien de le guider là-dedans pour être sûr qu'ils fassent une bonne mise en marché parce que c'est comme n'importe quoi qu'on lance. La mise en marché, le launch en anglais, c'est vraiment important parce que sinon, quand ça fait deux mois que ta maison est là sur le marché, on commence à brûler. Donc, il faut que ça bouge tout de suite en partant. Tout de suite en partant, c'est là qu'on a le plus de visites. C'est là qu'on a le plus de gens intéressés. Donc, c'est le moment de saisir une opportunité puis une offre d'achat. Ça fait que c'est bon d'en savoir sur le marketing. Donc, ce que je comprends aussi, c'est que vous, vous utilisez toujours un courtier immobilier pour la revente de vos flips? Pas systématiquement, mais très souvent, j'utilise un courtier pour revendre, oui. ça va plus vite aussi, j'imagine, d'utiliser un courtier immobilier. Ben, écoute, je vais faire un petit peu de promotion sur les courtiers. Moi, j'ai été courtier. T'as le droit. On va voir ici. Ce qu'on parle, c'est que je vois les deux côtés de la médaille. Oui. Autant que quelqu'un peut utiliser du proprio puis il va faire comme « Damn, ça a bien été, je suis sur du proprio puis j'ai économisé de l'argent. Fine, ça a marché là. Mais fais 20 transactions par année puis viens me revoir. C'est sûr qu'il y en a trois qui ont mal tourné. T'aurais espéré avoir un courtier parce que ces trois affaires-là où est-ce que t'aurais eu un courtier, ça serait probablement mieux passé puis t'aurais pas eu de marre dans le bout de ligne. Donc, les courtiers sont utiles quand ça va mal parce que quand ça va bien, tout le monde est beau, on saute, il y a des arc-en-ciel, des licornes, tout le monde est content. Mais quand ça va mal puis que t'es pas sûr, là, t'as besoin d'aide puis là, t'as besoin de quelqu'un qui connaisse ça. Fait que c'est sûr que, comme je disais tantôt, par exemple, courtier, on connaît beaucoup sur la vente puis le marketing s'il est compétent puis qu'il est bon. Donc, il va t'aider là-dedans si toi, t'es plus un gars qui est dans la rénovation ou toi, je dis gars, excusez, une personne. Voilà. Ça peut être les femmes. Les femmes, je vous invite à flipper aussi, bien sûr, venez-vous-en. Fait que c'est important justement d'avoir quelqu'un qui est bon là-dedans puis de savoir ses forces. Moi, justement, je ne suis pas dans la rénovation. Moi, je suis bon dans l'évaluation, la planification, le marketing, mise en marché puis trouver des deals. C'est ça ma force. Fait que je sais que tu ne me verras pas en train de poser du bois franc. C'est sûr que je ne suis pas payant à faire ça. Oui. C'est bon. Hey, Olivier, tu nous as donné une foulitude de trucs. Une foulitude. Martin, tu es pleine de trucs. C'est incroyable. Oui. Écoute, on n'a presque pas parlé de ton cas, mais on le sait que ça t'a généré plein, plein, plein de leçons puis c'est sûr que les auditeurs aussi vont avoir capté tout ça. J'aimerais qu'on se quitte avec une citation qui t'inspire, Olivier, dans ton quotidien, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. En fait, c'est simple. Je vais me tourner du bon côté. Lisez ce qui est en arrière. Ça, c'en est deux bonnes. Mindset is everything. Ça veut dire l'état d'esprit. C'est n'importe quoi, n'importe quoi qui t'arrive. Ce n'est pas nécessairement l'événement qui fait la différence. C'est comment toi tu capes l'événement parce que je vais donner la meilleure illustration possible. Si, exemple, tu es dans un party et il y a 50 personnes et puis toi, tu es en train de regarder deux personnes qui se frenchent dans le coin et l'autre est en train de regarder deux personnes qui se battent dans l'autre coin, vous allez avoir une perception très différente de la même soirée. donc tout ça pour dire le party, c'est ta tête puis toi, tu focus sur quoi? Tu focus sur les deux personnes qui se frenchent dans le coin ou tu focus sur les deux personnes qui se battent dans le coin? Fait que mindset dans ce sens-là, sur quoi tu focus, à quoi tu penses, qu'est-ce qui rentre dans ta tête? Ça, c'est super important ici. Puis l'autre, je vais me mélanger de mes côtés. L'autre, il n'y a pas d'ascenseur pour le succès, c'est les escaliers. Il faut prendre les escaliers. ce qui veut dire qu'il n'y a pas de secret dans l'immobilier. Il n'y en a pas de secret. Arrête de chasser des secrets puis des affaires pour te fixer rapidement puis des manières de faire du cash vite puis viens flipper un offre d'achat en 24 heures pour 25 000. Come on! Come on! Je ne dis pas que je n'ai jamais fait 25 000 en 24 heures. Ce n'est pas ça que je dis. Ça fait 11 ans que je fais ça. Je suis préparé pour faire ça. Je fais des offres d'achat comme ça puis j'évalue des travaux en deux minutes. C'est normal que je sois capable de faire des offres d'achat 25 000 en 24 heures. Mais ne pense pas que c'est la norme des choses. Ça arrive. Ça se peut que tu sois chanceux. Ce n'est pas la norme des choses donc ce n'est pas ce qu'on devrait espérer. Il faut prendre les escaliers puis monter les étapes une par une par une puis la seule chose qui va te faire apprendre plus rapidement c'est d'avoir quelqu'un d'expérience qui va te guider pour aller plus vite. C'est exactement ça que je fais avec mon groupe, avec les gens qui sont dans mon équipe, ils ont un problème, il y a quelqu'un au téléphone, ils sont à leur rendez-vous puis là, ils se sont fait envoyer une objection et ils ont OK, shit. Ils ont baissé les bras, moins de sept, il ne faut pas que tu baisses les bras. Ensuite de ça, ils viennent me voir puis là, il m'a dit ça. J'aime ça moi, j'aime ça quand les gens m'envoient des objections parce que j'ai toujours, toujours une manière positive de regarder les choses. Donc, j'arrive tout le temps avec un argument pour retourner ça en faveur. Le meilleur exemple hier, il y a quelqu'un dans mon équipe qui me texte puis il n'y a pas vraiment de marge fait que je ne savais pas trop quoi faire. Je disais, c'est excellent ça. Je pense qu'elle voulait d'en parler avec quelqu'un dans sa famille parce que c'était une succession fait qu'il y avait d'autres membres de la famille fait que lui, il ne savait pas trop comment rétorquer puis je dis, c'est excellent. Dans ce cas-là, madame, messieurs, ça serait parfait. Imaginez si vous êtes capable de vous retourner de bord puis d'avoir une offre d'achat d'un main à présenter directement aux autres personnes de votre famille pour leur dire, regarde, voici la maison, voici le cas, voici dans l'état calé puis by the way, j'ai une offre d'achat pour ce montant-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne veut pas dire que ça va être bon ou pas mais au moins, il va avoir une idée de combien il pourrait avoir pour la maison puis qu'est-ce qu'il pourrait faire. Donc là, tout d'un coup, je vais retenir une objection en non, prends-moi puis c'est parfait puis là, une offre d'achat. C'est bon de se challenger avec des gens qui en connaissent plus et qui peuvent vous guider, vous aider, que ce soit dans l'immobilier ou autre. C'est la même chose partout, il n'y a pas de recette secrète. Parce qu'on va se le dire, Olivier, il faut prendre les escaliers mais on n'est pas obligé de monter les escaliers tout seul. Et voilà, exactement. Quelqu'un qui peut te montrer à monter les escaliers en courant. Oui, c'est bon ça, c'est bon. Olivier, merci beaucoup, beaucoup du partage de cette deal et confidences et puis je te souhaite encore plein d'autres transactions à ton actif puis je te souhaite aussi plein de beaux flips avec plein de partenariats puis on se recroise tout bientôt. Certainement, merci beaucoup Diane pour l'opportunité et merci à toutes pour avoir écouté cet épisode-là. Si d'ailleurs, vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, vous pouvez m'envoyer des textos, j'essaie de répondre à tout le monde. Vous pouvez venir me voir en personne, ça me ferait plaisir de vous répondre puis de vous guider, vous aider là-dedans. Sinon, pour ceux qui me connaissent déjà, ben hello! Merci d'avoir écouté. À une prochaine fois. Merci Olivier! Bye-bye! Bye-bye! L'immobilier est un secteur d'activité extrêmement intéressant pour les gens qui veulent toujours apprendre et qui aiment ça apprendre. Mais comme on l'a vu avec Olivier, c'est très intéressant aussi parce qu'il a appris autant sur lui-même qu'en immobilier au cours de ses transactions. Et quand tu te connais mieux, bien évidemment, c'est plus facile d'aller chercher des partenaires qui te complètent bien. Et pour trouver des partenaires, mon prospecteur aussi peut vous aider dans sa section partenaires. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez consulter également les gens qui sont là et former des équipes ou votre équipe de rêve. Donc, soyez actifs, avancez dans vos projets pour bâtir évidemment votre expérience et vos compétences. Je vous invite aussi à faire un essai gratuit de notre outil de prospection pendant 14 jours avec le forfait pro qui comprend aussi les types d'actes, l'historique des propriétés, également l'analyse financière dont le RPV dont nous parlait Olivier. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site www.monprospecteur.com Alors, je vous remercie d'être à l'écoute. On se dit rendez-vous dans un autre Deals et Confidences.